Monsieur le Commissaire, à un an de l'élection présidentielle et des élections législatives, tous les ferments d'une crise pré- et post-électorale sont réunis. Accaparement de tous les leviers de pouvoir, suppression de liberté pour les partis non-gouvernementaux, le manque de bonne gouvernance avec un niveau très élevé de corruption et de détournement de fonds publics, les emprisonnements arbitraires, harcèlement de journalistes, en ce compris des journalistes d'investigation, des défenseurs des droits humains et environnementaux, non-respect du principe de la séparation des pouvoirs, ingérence de l'État dans les affaires judiciaires, exécution extrajudiciaire, la justice populaire face à l'impunité de certains officiers de la force publique. Le collègue Solé a déjà évoqué le cas de Clovis Razava-Bumilala. Je ne reviendrai pas sur ce cas. Il y a un autre cas, il s'agit du cas de M. Ravella, qui a été condamné à deux ans de prison, juste pour avoir osé demander à avoir le permis d'exploitation minière et en matière d'environnement d'une société minière chinoise. Cette résolution vient véritablement à son heure. Elle ne pourrait être assez dure.